... La classe Relais, c'est un dispositif qui a été créé en 1999 dans les Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec l'éducation nationale, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la protection judiciaire de la jeunesse. Et en fait, c'est un dispositif qui s'adresse à des élèves du second degré, donc scolarisé entre la sixième et la troisième, en situation de décrochage scolaire. Donc on a un dispositif qui prévient la déscolarisation, qui accompagne les élèves sur un plan pédagogique et éducatif. On a une capacité d'accueillir 12 élèves, une équipe pluridisciplinaire composée d'une coordonnatrice, d'une psychologue, d'un assistant d'éducation, moi-même en tant qu'éducatrice du département. Je suis là depuis deux ans et c'était déjà mis en place précédemment. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai repris contact avec Stéphane, le coordinateur de projet Esture Ampli. C'est un projet qui évolue au fur et à mesure. Ça fait deux ans maintenant que je le mets en place avec Stéphane et l'association Ampli, de façon à ce qu'on l'améliore et qu'il soit le plus adapté aux difficultés, aux besoins des élèves qui y participent. Dans un premier temps, par exemple, c'est un des ateliers qu'on met en place sur la classe, au sein des dispositifs relais. Il n'y avait pas assez de distance pour les élèves, en tout cas, ce fait qu'ils n'étaient pas à l'école, mais plus dans le cadre d'un projet. Donc on a décidé de délocaliser les ateliers, de les faire dans les locaux de l'association Ampli, améliorer la durée du projet qui était avant étalé sur plusieurs mois. Là, on a commencé sur 15 jours, de façon à ce que les élèves soient investis au maximum dans ce projet-là. L'objectif étant de montrer qu'ils ont aussi des compétences, que ce n'est pas parce qu'ils sont en échec à l'école qu'ils n'ont pas de capacité et qu'ils sont nuls, quoi bien au contraire, ils ont des compétences. Le projet, c'était de composer avec de la musique assistée par ordinateur, des mélodies, et en parallèle, de créer un texte par binôme. Avec l'aide de Bruno, la musique assistée par ordinateur, c'était avec Jérôme, voilà, donc sur plusieurs ateliers consécutifs. Pareil pour l'atelier d'écriture avec Bruno, voilà, qui a su vraiment aussi mobiliser les élèves, leur permettre, qui souvent baissent les bras, disant non, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver, je suis nulle en français, je n'ai pas écrit, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'imagination. Et au final, ils ont réussi à écrire des textes complets et pertinents, donc ça, c'était une réussite. Tout ce projet-là, c'est un projet qui est artistique, qui mène plusieurs choses, qui mène de l'éducatif, du pédagogique, puisque ça a été aussi travaillé, nous, on avait une... L'équipe avait une volonté de croiser aussi le pédagogique, l'éducatif, et avec toute la conception artistique, ça leur permet déjà de s'exprimer, alors de s'exprimer par le corps, par la voix, par l'écrit, par là même, au travers de l'écrit, c'est un moyen de poser, d'investir quelque chose, enfin, leur vie psychique, et de le poser, d'exprimer quelque chose d'eux qui est parfois difficile à dire en mots, en paroles. Ce qui est aussi intéressant, ce que ça leur apporte, c'est d'être dans la création collective, parce que c'est des jeunes qui sont un peu montrés du doigt, parce que c'est les mauvais élèves, c'est des élèves qui perturbent, et là, collectivement, c'est comment travailler ensemble et faire quelque chose ensemble. En tout cas, ça a souder quelque chose parce qu'ils ont créé collectivement un outil, enfin, un support. Moi, j'aime jouer à la PS3, tout seul, comme ça, je partage pas. J'ai pas prêté la manette à GTA, c'est mon jeu préféré, car c'est comme la réalité. Le personnage et moi, on est solo et ça nous plaît. Ouais, mais tout seul en sang, c'est mieux avec l'époque. Je défouler, faire arriver une pelote. J'aime bien la sphère sur le terrain parce qu'on joue collectif, c'est ça, les transportifs. C'est quoi ? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, pour oublier, j'ai besoin d'être seul. Mais arrête un peu deux secondes, c'est bien mieux d'être avec du monde. D'accord, d'un côté, c'est cool d'être ensemble, c'est vrai, partager plein de choses pour jouer au foot, parler, mais ils viennent te saouler, tu dois écouter leurs problèmes, alors que tout seul, t'es posé. Moi, j'aime ça sortir chez moi, c'est pas ça d'être sportif, rester dans sa chambre.